Des livres et vous, ce sont l'onglet et la hampe qui font partie des produits tripiers, pas la bavette. Voilà, je vous dis tout, c'est le dernier message que m'a envoyé Catherine Dubreuil. Bonjour Catherine. Bonjour Thierry. On va reparler de cette hampe. La lumière va venir de notre invité de la semaine, Alain Demouchy, cuisinier. Bonjour Alain. Bonjour Catherine. Bonjour à vous, cher monsieur. Je suis ravie d'être parmi vous. Un vrai cuisinier. Allez, on parle de son livre. Bon, on va recontextualiser tout de suite ce message qui m'est parvenu ce matin. Donc, l'onglet et la hampe sont des produits tripiers, pas la bavette, trois petits points. Vous allez nous faire découvrir et aimer ce qui est important, Catherine, les produits tripiers. J'allais dire le cinquième élément, ceci grâce à une rencontre, le cinquième quartier. À vous. Alors, novembre est le mois des produits tripiers, donc ça tombe très bien. J'ai connu Alain grâce à un livre précédent que nous avons fait l'an dernier sur le marché de Niort, avec Claude Guignard qui est par ailleurs président des tables gourmandes de Poitou-Charente. Un peu comme sur Royan, le marché. Voilà, c'est ça. On prend les produits du marché, on les fait cuisiner par des cuisiniers formidables, dont Alain. Alain de Mouchy à son stand à Niort, le stand de l'Acréole, où il fait des spécialités des îles et plus ou moins loin. C'est bien ça. C'est la poésie d'Alain. Alain est voisin au marché de Niort de Pascal Gonor, tripier de son état. Et Dari est le photographe du marché de Niort. Donc avec ces trois personnes tout aussi sympathiques les unes que les autres, nous avons décidé de parler de ce fameux cinquième quartier. Et Alain, peux-tu nous expliquer pourquoi le cinquième quartier ? Pour commencer. Bon, c'est assez simple à résumer. Un animal est divisé en quatre quartiers. Et celui du milieu, c'est le cinquième. Ah bon ? C'est bête que ça. Oui, oui. Un caravan avec... Vous avez bien fait de venir. Qui y avait pensé ? Les deux caravans, les deux cars arrière. Et puis les professionnels des métiers de la boucherie, de la triperie, ont désigné les parties qui allaient du museau à la queue en le cinquième quartier, qui est celui du milieu. C'est un peu plus compliqué, non ? Parce que quand vous dites que l'onglet, la hampe, sont des produits tripiers et pas la bavette, c'est pas une question de situation, ça. Il faut bien en même temps qu'on fait des quartiers s'arrêter à un moment donné. Donc voilà, la bavette, elle est passée dans un... Ça s'en fait partie, ça ? Exactement. C'est tout simplement parce que ces deux muscles rouges font partie intégrante de la carcasse à l'intérieur. Ah bon, c'est ça, quoi. Voilà, ce sont des muscles, mais ils sont situés à l'intérieur de l'animal et non hors carcasse. Alors dans ces produits tripiers, on peut dire qu'il y a deux grandes catégories, Alain. Oui. Les abats blancs et les abats rouges, dont tu vas nous donner la définition, pas plus tard que maintenant. D'une manière générale, les abats blancs sont plutôt ceux qui sont museaux, panse, bonnet, tripes, etc. Il faut faire attention, il y a des petites nuances, parce que les abats rouges, on va tout de suite penser évidemment à l'onglet et à la bavette. La bavette, voilà. La hanfe, je savais que... La hanfe qu'on vient de citer. Vous avez bien fait de faire un livre. Mais aussi le cœur, le foie, qui sont par définition des abats de couleur rouge. Mais attention, les rognons blancs, les riz font partie des abats rouges. Donc ne pas se fier uniquement à la couleur. Vous en faites manger à tout le monde, parce qu'alors moi, la cervelle... J'en ai fait manger à des enfants. Ah bon ? Comment vous faites pour faire manger la cervelle à des enfants ? Eh bien, je la sors de son apparence, je lui donne une autre allure, une autre texture. Oui. Samedi dernier, j'ai fait manger des nuggets de museau de bœuf. Alors évidemment, le museau de bœuf, ça peut paraître un petit peu... Oh là là, je ne vais pas quand même manger ces narines qui sont en train de brûter l'herbe à longueur d'année. Eh bien non, finalement, coupés en petits cubes, passés dans une panure et dans une friture bien chaude, ils deviennent craquants, croustillants et à cœur fondant. C'est vrai que quand on dit votre livre, on se dit qu'est-ce qu'on se prive ? Qu'est-ce qu'on se prive ? Mais quel dommage de passer à côté de tout ça, quoi. Des aliments qui sont, il faut quand même le rappeler, très pauvres en graisse, très riches en protéines, en vitamines, en oligo-éléments, qui ne sont pas chers, qui sont hyper bons pour la santé et qui sont de nouveau sur les étals. Parce que le but de ce livre... Alors, 96, la crise de la vache folle, bim, vous mettez un genou à terre. C'est ça. Est-ce qu'on a les conditions ? Est-ce que c'est safe, quoi, tout ça ? Alors, bien sûr qu'on peut... C'est des décrets qui sont votés et puis proposés au niveau de l'Europe, etc. Pour des analyses qu'on ne maîtrise pas forcément. Pourquoi, pendant 15 ans, on ne peut pas en manger ? Puis au bout de 15 ans, on reput. C'est la question que je me pose. Il faut surtout bien choisir son tripier, moi, je dis. Je pense, de toute façon, qu'il faut choisir le tripier, la qualité de ses produits, la brillance de son étal. Et puis, si ça nous met en appétit, c'est là qu'il faut acheter. Mais comme le boucher, comme le maraîcher. Pareil. Voilà, c'est l'humain, encore une fois, l'humain au cœur de la problématique. C'est vrai, oui, c'est vrai. Mais toujours, est-ce que c'est compliqué ? Parce qu'un steak, allez, bim, hop, deux minutes d'un côté, deux minutes de l'autre, c'est fait, trois frites et autres. Rentrons dans les détails. Trois modes de cuisson. Vous utilisez trois modes de cuisson. Vous en parlez magnifiquement. Vous êtes à fait, oui, vous êtes à fait. Je m'informe, cher. Comment vous faites cuire les abats ? Comment vous faites cuire les tripes ? Qui vont mériter des cuissons très courtes, comme le foie, le rognon, le cœur. Et d'autres qui vont demander des cuissons très longues, comme les pieds, le museau ou les tripes. Les tripes sont cuisinées dans des bouillons. Donc, on est sur des cuisines à expansion. Les parfums se mélangent. Le goût des arômes rentre dans les tripes. Le goût des tripes rentre dans le bouillon. Alors que sur une tranche de veau, juste poêler, tourner, retourner. Parce que le foie de veau, c'est bien meilleur quand c'est très, très rosé. Voire, moi, je le mange bleu. Et puis après, un déglaçage. Vous le mangez bleu, oui. Ah oui, monsieur. Vous avez conscience que ça peut interroger certains quand même. Parce que c'est un peu particulier de manger un morceau de foie, non ? Eh bien, cher monsieur, si vous avez regardé l'intérieur de ce bouquin, il est aussi proposé du foie d'agneau cru. Oui. Smoothie. Non, non Catherine, c'est une thaïsienne de foie d'agneau où le foie d'agneau est uniquement cuit pendant 24 heures par le jus de citron et le sel. Il est ensuite débarrassé de ses jus et il est remis dans une nouvelle marinade de jus de citron, lait de coco et tout un tas de petits aromates. Et je vous promets que le citron l'a un petit peu serré. Sous la dent, il paraît croquant. Puis d'un seul coup, il fond. C'est extraordinaire. Quand j'en ai fait goûter à Pascal Gollor, notre tripier, il n'avait même pas reconnu le foie d'agneau. Alors, on en a tout le temps mangé. Quand on lit le livre, on se rend compte qu'on en a mangé depuis que... Et dans le monde entier. Et dans le monde entier. Alain a fait un trip autour du monde. Bravo. Et alors, au milieu du livre, moi j'ai fait la choucroute. Vous vous préparez ? Alors, parce que monsieur écrit bien quand même. C'est ça qui est un peu embêtant quand même. Il a une plume géniale. Pour un cuisinier, mais de quoi je me mêle ? Il écrit, c'est du rabelais. Superbement bien. Ah, on est bien d'accord. Oui, oui. Ni que non, ni ça, Antonio, ai-je dit dans le texte ? Mais voilà, ça a tout vu. Oui, parce que c'est... Vraiment, là, la prose est très gourmande. La choucroute. Pense que burne, langue et autres bouts de cochon en choucroute. Avec les pendantes, j'ai fait un trompe-l'œil de saucisson à l'ail fumé. Vous pouvez un peu développer ? Bien sûr. Donc, j'ai pris un rognon blanc que j'ai... C'est quoi, un rognon blanc ? Eh bien, c'est une couille. Ah, une couille, un chat, un chat. Les animels. Les animels. Nous dit-on dans les animels. Les animels, les animels, tout à fait. Mais bon, ma foi, une pendante, ce n'est pas plus mal. La pendante, ce n'est pas mal. Hein ? Voilà. Donc, je le... En plus, on a deux pour le prix d'or. Eh bien, écoutez, voilà. Je la passe un peu au sel pour que l'écherre se serre. Je la serre dans un papier d'aluminium pour rouler comme un bonbon, de façon à ce qu'elle prenne la forme un petit peu d'un saucisson. C'est ça. Je fais d'abord un premier pochage, de façon que la cuisson lui donne cette forme qu'elle ne quittera plus après. Et je la passe dans un fumoir pour qu'elle prenne et les parfums et la couleur. Et voilà. C'est une cuisine créative. C'est une cuisine audacieuse. C'est une cuisine généreuse. Parce que si vous avez lu, Thierry, il y a toujours à peu près 15 personnes. C'est plutôt pour 15 personnes que pour 2 personnes, en fait. Voilà, il y a cette notion de partage, d'exotisme aussi. Parce qu'il y a du tagine, il y a des samosas, il y a des briques, il y a des acras. J'aime bien les sauces. Il y a trois types de sauces aussi. Oui, parce qu'on a des basiques. Allez, déglacez-moi un foie de veau. Alors, comment vous faites ? Allez-y, Alexa. Un peu de poésie, là. Bon, vous prenez une jolie tranche de très beau foie de veau. Vous la passez dans un beurre et huile bien mousseux. Tournez, retourne dans la poêle. Vous débarrassez la tranche de viande sur un papier absorbant. Vous enlevez les graisses brûlées, un petit morceau de beurre, une échalote ciselée. Une fois que c'est fondu, un trait de vinaigre, une cuillère de fond de veau, un morceau de beurre. Tournez, retourne. Vous remettez la tranche de foie, c'est prêt. What else ? Pourquoi ne pas cuisiner les tripes ? Voilà, pourquoi ne pas les cuisiner ? C'est ça la question. Le cinquième quartier, la nouvelle cuisine des produits tripiers avec une préface de Sylvie Gendronf. C'est pas l'abande qui... Rédactrice en chef de saveur, nous sommes très fiers d'avoir eu cette caution. Merci. Tout ça aux éditions Sud-Ouest. Tout de suite, la suite. Oui, un dernier livre à nous recommander. Bien sûr. Catherine, on part en Occitanie. Nous partons en Occitanie avec Fabrice Mignot. Oui. Fabrice Mignot... Qui est Fabrice Mignot ? Fabrice Mignot est un être formidable. Je l'ai découvert au Salon de l'agriculture de Bordeaux, où il faisait des démonstrations pour l'agence de l'alimentation. Je l'ai trouvé extrêmement drôle, tout comme Alain d'ailleurs, parce que moi j'aime beaucoup travailler avec des gens drôles. Il faisait des dégustations en faisant rire le public sans se moquer du public, ce qui est quand même très bien. Et du coup, j'ai dit, mais moi je veux travailler avec vous sur l'Occitanie, puisque c'est un petit peu notre voisin. Il y a quand même beaucoup de trésors gastronomiques. Il est de Toulouse, c'est ça. Il a une agence de communication qu'il y a qui s'appelle Spatule Prod. Il a fait un site qui s'appelle Cuisine ta mère, pour la cuisine étudiante, et qui a donné lieu à un livre qui s'est bien vendu. Et donc, j'ai la chance de travailler avec lui sur un livre qui s'appelle Itinéraire, qui est la suite logique et l'aboutissement d'une web-série de huit épisodes. On peut le voir sur YouTube. Exactement. Il y a des QR codes d'ailleurs dans le livre, mais vous pouvez le voir sur YouTube. Et donc, Fabrice est parti à la découverte dans la région Occitanie, dans tous les départements d'Occitanie, de jeunes producteurs et de jeunes chefs. Ça, c'est pour la web-série. Le livre retrace un petit peu ses épisodes, mais donne surtout des recettes, en fait, de Fabrice Mignot, qu'il a classé de façon assez rigolote aussi, entre les plats de son enfance, la street food, son apprentissage et sa cuisine actuelle, avec des photos un petit peu décalées, parce qu'il fait quand même beaucoup de communication décalée et très drôle. Et donc, voilà un tour gourmand d'Occitanie. C'est pour les jeunes, ça, hein ? Oui, les jeunes. La coquillette au fromage. Voilà, il s'adresse. Voilà, mais c'est les plats de son enfance. Vous savez, les plats régressifs. Non, on ne connaît pas les coquillettes. Non, c'est parce qu'il y a peut-être... Les plats régressifs, oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous... Qu'est-ce que vous en connaissez des choses ? Je connais des mots incroyables. Des plats régressifs. Vous en faites des plats régressifs ? C'est pas possible. Non. Continuez. Je vous ai coupé. Le tiramisu au sapin, c'est un plat régressif, ça. Oui, oui, il vient avec de la liqueur de sapin. Et on sait, voilà, il met en avant des producteurs de mozzarella di bufala, quand même, en pleine Occitanie. C'est extraordinaire. Nous avons des ostréiculteurs à Lecate. Nous avons, près de Toulouse, des producteurs d'asperges. Nous avons des brasseurs de bière. Enfin, voilà. Tout ça, ce sont des jeunes. Et donc, voilà, tout continue toujours. Rien n'est mort. Et tout renaît, en tout cas. Et c'est très agréable. Baba au jean toulousain, le point G. Le point G, pas mal. Il est taquin. Je vous avais dit qu'il était drôle. Il est pendante. Voilà, le point G. Là, oui, il y a matière. On a affaire à deux alertes de la plume. La mozzarella de la burdasse. C'est ce qu'elle nous fait rencontrer. Ben, peut-être. Peut-être bien. Voilà, itinéraire. L'Occitanie gourmande, vue par Fabrice Mignot. Quatre saisons, sept départements, huit producteurs, huit chefs, 36 recettes. C'est merveilleux. Merci à tous les deux. Je rappelle, je rappelle, l'excellent cinquième quartier. Véritablement, c'est un très beau livre, Alain de Mouchy. Bravo, vous féliciterez Pascal Gonor aussi. Et Dari pour les photos. Et Dari pour les photos. Tout ça aux éditions. Les deux compères. Itinéraire, photos de Guillaume Corona. Merci à tous les deux. À très vite. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada